Ah la 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 What's up mes pépites de chocolat Je crois que c'est l'intro la plus déprimante que j'ai faite C'est pour ça que je vais la refaire en fait What's up mes pépites de chocolat J'espère que vous allez bien En tout cas moi ça va super J'ai trouvé une merveille à H&M Que j'ai on va dire reçu aujourd'hui Pour rester dans le thème de la réception du jour de la chaîne Parce que j'ai envie de récupérer un peu ce mode là Donc voilà j'ai trouvé un truc de ouf chez H&M Mais quand je vous dis un truc de ouf C'est quelque chose qui est très rare en France Ou du moins qui commence seulement à arriver C'est ultra chiant Ce sont des pantalons avec les fermetures sur les côtés pour les hommes Parce que pour les filles bien entendu Ça ça existe depuis pas mal de temps je crois Et moi j'ai réussi à le trouver pour les hommes Chez H&M à 34€ Et bah franchement Mon dieu Mon dieu c'est la perfection Ce qui est dommage c'est que ma pièce à moi C'est un sarwell Donc un sarwell en jean Donc qui est assez ample au niveau de On va dire des cuisses et de laine Et qui après on devient skinny au niveau des tibias Alors c'est une très très belle coupe Franchement sincèrement pour pas trop critiquer C'est une très très belle coupe Mais le problème c'est qu'il n'existe que en sarwell Et c'est assez chiant Sachant que bah on est pas vraiment tous non plus avec voilà des t-shirts longs Comme je porte là maintenant Et pour cacher le sarwell Et pour que ça reste vraiment assez naturel en jean Donc c'est assez dommage Mais c'est vraiment quand même une tuerie Et ça vaut vraiment le coup Par contre faut vous dépêcher parce que ça fait une fureur à H&M Personne n'en parle C'est pas sur le site et tout Et tout le monde l'achète Et donc vraiment si vous voulez l'avoir Allez vite à H&M Putain on dirait je suis immense C'était bizarre là sur la caméra Bah bref Donc bah je vais vous montrer ça tout de suite Je vais vous faire un petit plan Et vous faire un petit tour et tout Et après je vous montrerai avec la tenue que j'ai portée aujourd'hui Comme ça Ça vous montrera un peu comment on peut s'habiller avec ça Et comme ça je pourrais vous conseiller un petit peu Pour porter avec le sarouel Donc voilà comment on se retrouve déjà pour le haut Enfin pour le haut Le haut du sarouel Donc voilà comment on se retrouve Donc déjà on a un petit Un petit élastique en fait Qui permet d'attacher pour serrer Donc ça c'est plutôt pas mal Je trouve c'est sympa La mode dans l'Amérique C'est de les laisser pendouiller en fait Comme ça avec les t-shirts au Marseille et tout Ça rajoute un peu de longueur Ça fait vraiment stylé de ouf Comme à la Justin Alors vous inquiétez pas Je suis pas habillé en mode bof comme ça C'est juste que là j'ai rentré Pour que vous puissiez voir un peu les détails Du sarouel Là on peut voir qu'il y a des petits détails Et tout sur l'élastique Il est très très Vraiment très élastique Mais à la fois il sert pas mal Donc voilà on peut voir Qu'ici c'est assez ample Alors là je l'ai vraiment Au dessus En dessous du bide Juste en dessous du bide À 3-4 cm de mon nombril Comme ça se porte quoi Un pantalon Tout simplement On peut voir que c'est assez ample Alors là ça chocke pas trop Je vous avouerai Ça chocke pas trop Voilà on peut le remonter Très facilement Sans qu'il y ait vraiment de problème Et que ça choque Que ça soit Enfin le fait que ce soit ample Donc les poches sont sur le côté Comme ceci vous pouvez voir Assez facile d'accès Très grande Au niveau des fesses Bah ça fait pas un beau cul Ça fait pas un beau cul Comme vous pouvez l'imaginer Puisque vu que c'est un sarwell Du coup ça Ça moude pas vraiment Surtout que c'est Ouais ça moude pas vraiment Et puis bah voilà C'est le problème avec les sarwells C'est ce que j'aime pas Autant le devant Ça dérange pas Que ça se passe un peu grand Mais autant le derrière Voilà quoi Je sais Je trouve que ça fait vraiment pas classe On dirait des pantalons On dirait des baggy en fait Et j'aime pas trop ceci Alors là c'est peut-être Parce que c'est en jean Je sais pas trop Mais en tout cas J'aime pas du tout Ce côté là Au niveau Enfin au niveau de l'arrière Et voilà Donc là je vais vous montrer Bah voilà Vous pouvez voir Le bas en fait Donc au niveau du genou Voilà ça redevient très skinny Très très skinny Ça colle vraiment très bien à la peau Alors il y a des petites déchirures Et tout Qui descendent bien Donc ce qui donne un côté Beaucoup plus naturel On peut remonter Voilà comme vous pouvez voir Par contre faites très d'argent Parce que autant Les jeans skinny Avec des trous On met déjà les doigts de pied Il y a des doigts de pied Qui sortent en mode Salade de l'hamburger Ou voilà Les cornichons de l'hamburger Qui se barrent Du pain Bah là autant Là c'est pareil Pour les doigts de pied Là c'est carrément Tout le pied Qui sort des trous Donc c'est assez chiant Donc faites très attention Mettez pas un gros coup Quand vous mettez votre pied Parce que je peux vous jurer Que vous allez avoir Un trou Intergalactique Je sais pas ce que j'ai Avec ce mot Mais en tout cas J'utilise beaucoup Dans mes vidéos Donc voilà Donc là vous pouvez voir Encore voilà Le côté fille Donc là très très ample Et puis d'un coup Boum Ça colle vraiment au mollet Là vous pouvez voir aussi Mais de toute façon Je vous reprendrai en détail Pour que vous puissiez mieux voir Parce que là vous voyez pas Vraiment vraiment Donc là la petite fermeture En fait qui commence Mi mollet Et qui descend vraiment Au pied Pour en fait C'est ce qui va permettre De serrer ou pas De serrer le Le sarwell Vers le bas Et c'est vraiment Très très intéressant Cette technique là Parce que c'est vrai Que souvent sur les skinny Autant tu peux avoir La taille au niveau Des hanches et tout Ça te va super bien Mais autant ça va pas Te coller au mollet Parce que t'as pas forcément Des mollets De sportifs De ouf H24 Tu vois C'est comme moi en fait J'ai pas des gros mollets De ouf Donc du coup C'est assez frustrant Ça lâche Et ça fait pas skinny Sur nous Et autant là Avec ça Grâce à ça Si je le baisse vraiment A fond On va trouver vraiment La forme du mollet Que vous avez Et ça va vraiment Vous donner le côté skinny Et c'est vraiment Super intéressant Alors tout de suite Je vais vous montrer Plus en détail Plus rapproché Et puis De meilleure qualité Le bas du jogging Sarwell Je ne sais pas trop C'est quoi en fait Parce que Il n'y avait pas Il n'y avait pas trop Les informations En fait Même sur l'étiquette Et c'était assez chiant D'ailleurs Et puis les vendeuses Ils ne trouvaient pas Non plus Les informations Les caractéristiques A me donner Donc bon Je ne sais pas Je ne sais pas C'est quoi Les vendeurs là-bas Mais en tout cas Bon bref Donc voilà Je vais vous montrer Ça tout de suite Et puis J'espère que ça vous fait kiffer Donc voilà Mes pépites de chocolat Donc j'espère Que ça ne va pas vous gêner C'est moi qui porte Et qui filme A la main Tout ceci Donc là Voilà Vous pouvez voir Les détails Les jeans troués Du jean troué Voilà Un peu plus troué Et là Voilà Vous allez trouver La petite fermeture Qui fait plaisir Donc voilà Là on peut vraiment L'ouvrir à fond Il n'y a aucun souci Avec ça On peut vraiment Vraiment L'ouvrir à fond Et voilà Regardez Là ce qui va donner Un côté beaucoup plus ample C'est vraiment Beaucoup la mode aussi En Amérique De le porter vraiment A fond Comme ça Ouvert Hop voilà Mais après Ce qui est chiant C'est qu'on va voir Votre pied Et voilà On n'a pas forcément Tous des chaussures À montante comme ça Donc voilà Ça fait vraiment stylé Ça suit vraiment La chaussure Voilà Comparé à comment Je le porte moi Là Là où ça donne Vraiment un côté skinny Vous pouvez voir Au niveau du mollet C'est vraiment skinny Quand la fermeture Est un peu fermée Et là Hop Skinny Et d'un seul coup Pam C'est re-ample Et je trouve ça Vraiment stylé de fou Donc voilà On peut voir Une coupe assez triangulaire Quand on ouvre la fermeture Hop L'élastique En tout cas En tout cas Franchement Sincèrement Les mecs Pour 34 balles C'est super intéressant Parce que Le plus souvent Sur les sites Et tout Vous allez les trouver À au moins 90 euros Voir Un tout petit peu moins Ou voire beaucoup plus Donc c'est Voilà Ça vaut vraiment le coup Aller chez H&M Pour le coup En plus Voilà C'est pas cher 34 balles Donc voilà Mes pibles de chocolat Hop En plus La fermeture Elle est pas compliquée Du tout À ouvrir Et tout Parce qu'il y en a Ils sont vraiment Casse-couilles À descendre Ça s'accroche partout Et là Il n'y a aucun problème Dessus Hop Ça Ça sera pour le screen De la vidéo Je crois Je vais faire ça Hop Voilà mes pépites Je vous retrouve tout de suite Pour vous dire Donc voilà mes amis Cette vidéo est terminée J'espère que ça vous aura plu J'ai essayé de donner Plus de détails Et le plus De caractéristiques possibles Que ce soit dans les deux sens Que ce soit positif Ou négatif J'ai pas vraiment trouvé De caractéristiques négatives À part le sarwell En lui-même Sinon C'est vraiment Un pantalon Très très aggrave Du coup Puisque ça fait un peu De jogging Et puis Et skinny à la fois Donc c'est vraiment Super intéressant Vraiment Comme je le répète Vraiment beaucoup Dans cette vidéo Mais c'est vraiment Très très intéressant Donc j'espère que ça vous aura plu En tout cas Allez l'acheter Parce que c'est pas une pièce Qui va arriver vraiment En masse tout de suite Je pense Là je pense que Justement les magasins Essayent de tester Voir si ça pourrait plaire aux hommes Mais c'est une certitude Vu le nombre de personnes Maintenant qui ont un style américain Assez avancé C'est une certitude Et je vais voir si ça vous plait ou pas Bon c'est vraiment Très 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 peu Accentué Mais voilà Ça marque quand même J'aimerais juste savoir Si ça vous plait ou pas Voilà C'est l'idée De plus moi en commentaire En tout cas Lâchez un gros pouce bleu Ça ferait vraiment plaisir A la famille Et bah Plein plein de commentaires Ça ferait aussi plaisir Et je vous kiffe vraiment La mort Les pipettes de chocolat Peace Mais pas sur moi